Générique ... Laurent Bigorne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Montagne qui vient de réaliser un important travail de collecte et de mise en forme des données économiques sur chacune des régions françaises. Cette base de données qui est disponible sur le site de l'Institut Montagne donne donc un aperçu de ce que sera la France qui sera désormais une France à 13 régions. En termes de géographie économique. Alors, première question, quelles sont les divergences que révèle cet ensemble de données que vous avez collectées ? J'invite ceux qui nous regardent à aller sur électionsrégionales2015.fr, élections et régionales au pluriel. Vous avez raison de dire que c'est un travail de mise en forme, c'est même un travail de mise en perspective. Parce que l'idée c'était à la fois de présenter les anciennes et les nouvelles régions, donc on a gardé les données de l'ancien cadre et du nouveau cadre, on peut donc comparer. On a un bilan de santé financière, de santé économique de ces régions, et puis on analyse au fur et à mesure de leur arrivée, les mesures, les principales mesures, proposées par les principaux candidats aux élections régionales. Donc le premier tour qui a eu lieu hier, et évidemment le deuxième tour qu'on attend avec impatience en fin de semaine. Alors quelles sont les divergences qui sont révélées par cet ensemble de données ? D'une certaine façon, la réforme territoriale qui a été décidée est, de notre point de vue, assez largement inaboutie. Il faut se rappeler de son point de départ. Son point de départ c'est de réaliser des économies, et son autre point de départ c'était de, au fond, se rapprocher des usagers pour leur rendre un meilleur service. Notre crainte c'est qu'on ne fera ni l'un ni l'autre, sans évidemment traiter par ailleurs la question des divergences économiques, qui a tendance à travailler le territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une réforme territoriale qui va venir améliorer la situation de l'emploi dans Limousin, par exemple. C'est d'autres dynamiques dont on espère qu'elles viendront peut-être d'une nouvelle organisation territoriale, mais il faut avoir beaucoup de modestie et reconnaître que ça va prendre du temps. Alors pourquoi je dis que cette réforme est inaboutie ? Elle est inaboutie à la fois parce que l'État n'a pas revu ses compétences, il a redessiné le territoire, mais il n'a pas revu ses compétences. Une conséquence c'est qu'on a maintenant parfois de très grosses régions, des ensembles de 6 millions d'habitants, la région aquitaine qui devient la première région agricole d'Europe, on parle de ça, de très grosses régions, de tout petits budgets, puisque l'État n'a pas revu ses propres compétences, n'a pas davantage partagé, davantage mis de pouvoir entre les mains des régions, et que par ailleurs les régions en dessous d'elles gardent toutes les strates du millefeuille, départements, interco, communes, et que c'est dans ces strates qu'il aurait fallu, pardon l'expression un peu triviale, taper, si on avait vraiment eu l'ambition de faire des économies. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des intérêts politiques qui ont primé sur les réalités économiques ? Je ne sais pas si ce sont des intérêts politiques, on a bien vu que dans la question du découpage, il y avait un petit peu de cartes électorales en tête, sans doute plus que de cartes de l'aménagement du territoire, même s'il faut être là aussi modeste avec cette notion. Ce n'est même pas ça qui me choque, en réalité. Ça c'est l'avis des collectivités locales, et il n'y a pas de carte parfaite. On ne serait pas parvenu à dessiner une carte, même en partant de zéro, et on ne part pas de zéro. Ce qui me choque davantage, c'est un court-termisme. C'est-à-dire que je trouve très court-termiste le raisonnement qui consiste à dire on va faire une nouvelle carte, on va écrire des pouvoirs régionaux, et puis ensuite on verra. Parce qu'en réalité, les besoins des gens, c'est des besoins en termes de politique des transports, donc des besoins d'infrastructures, c'est des besoins en termes d'emploi, de formation professionnelle, mais aussi d'apprentissage, c'est des besoins en termes éducatifs, je prends à dessin les grandes compétences des régions, en termes de développement économique, mais il n'y a pas d'outils nouveaux. Et il n'y a ni plus de manœuvrabilité, ni plus d'agilité, et on reste avec des régions qui vont être prises, encore une fois, entre un État, qui garde toute la puissance entre ses mains, notamment la puissance fiscale, et puis des collectivités locales qui vont faire preuve d'inertie, qui, objectivement, n'attendent pas à bras ouverts l'imposition d'un nouveau pouvoir régional. Au-dessus d'un, prenons un exemple, le tourisme. On va garder un millefeuille avec des comités régionaux de tourisme. Il y a même un risque, c'est qu'auparavant, il y avait un comité régional de tourisme, mais là, on risque, dans les régions qui ont été fionnées, de voir, par exemple, les comités antérieurs subsister, aux côtés des comités départementaux, aux côtés parfois de comités intercommunaux, et aux côtés des comités communaux de tourisme. Mais à l'heure d'Internet, tout ça n'a plus aucun sens. Et je ne suis pas sûr qu'on se soit donné les moyens de construire une vision pour ces entités régionales redessinées. Mais alors, il faut élargir le champ de compétences de ce pouvoir régional. Ça doit être mieux défini ? On doit leur donner plus d'autonomie, d'autonomie fiscale ? Je vais vous donner un exemple, Thibault, très simple. La région Ile-de-France est sans doute parmi les deux ou trois régions européennes en termes de PIB. C'est la 45e région européenne en termes de budget, avec 4 milliards et demi. Donc, c'est formidable d'être à la tête de la région Ile-de-France. C'est une des plus belles régions d'Europe et sans doute du monde. En réalité, les pouvoirs du président, de l'exécutif, sa capacité à changer la vie des gens, sa capacité à faire progresser une capitale humaine, des grandes compétences régionales, quand on songe au lycée, à l'apprentissage, à la formation professionnelle, cette capacité-là va être, malgré tout, assez ténue. Pourquoi ? Je le disais il y a un instant, parce qu'il n'y a pas un meilleur partage du pouvoir. Parce qu'effectivement, les marges fiscales n'existent pas. C'est largement le Parlement qui décide, au fond, de la fiscalité, ou en tout cas des taux dans les régions. Et les taux qui sont laissés à la main des régions portent sur des assises fiscales, qui sont, par exemple, comme la carte grise, en volume, est extraordinairement peu importante. Et donc, on a des collectivités que je trouve engoncées. Engoncées et sans moyens réels d'exister. Sans marge de manœuvre. D'ailleurs, il y a quelque chose qui n'y trompe pas, les Français me sentent bien, puisque quand on regarde ce qui se passe, on sent que les taux d'abstention, malheureusement, ne sont pas endigués. On va être sur des taux d'abstention, on verra ce que donne le deuxième tour, mais qui vont rester très importants. Pourquoi ? Il n'y a pas d'adhésion des Français à cette collectivité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vraie vision venant expliquer à quoi ce pouvoir régional peut vraiment servir dans la vie quotidienne des gens. Alors, j'en reviens à l'ensemble de données que vous avez collectées. Vous faites le point région par région des budgets. Est-ce qu'il y a des divergences en termes de vertus budgétaires selon les régions ? Alors, la région, il faut toujours avoir en tête que les dépenses publiques des collectivités locales, c'est 11 points de PIB. Les budgets des régions françaises mis bout à bout, c'est un point de PIB. Un point, un tout petit peu plus. On parle de 22-23 milliards. C'est peu de choses. Donc, en réalité, on voit effectivement deux tendances au travail depuis 2009. La première, c'est une augmentation de l'endettement inquiétante puisque l'État n'avait pas commencé sur la période 2009-2013 avec une augmentation de 29% de la dette. L'État n'avait pas commencé à baisser les dotations. Donc, on peut bien se demander, mais à quoi a servi cette dette supplémentaire ? Est-ce qu'on a à ce point investi intelligemment ? Ce qui pourrait justifier un endettement dans des conditions de taux qui sont certes très correctes aujourd'hui, très favorables. Mais on peut déjà être inquiet de cette tendance à un endettement plus fort alors même que l'État n'avait pas commencé à baisser sa DGF, ses dotations globales de fonctionnement. Deuxième point, une augmentation dans les budgets régionaux des dépenses de fonctionnement, y compris de masse salariale. Et pardon d'être un peu technique, il y a dans la masse salariale des régions une composante qui dépend là aussi de l'État et puis il y a une composante propre, la composante en volume, qui dépend des régions. Et on voit bien que les régions, comme toutes les autres collectivités, ont eu tendance à créer de l'emploi public. Donc, on a ce problème de régions dont la situation financière n'est pas préoccupante. Aucune n'est dans le rouge aujourd'hui, à la différence de certaines grandes villes dont on pouvait se dire, on commence à tangenter à Lille ou à Marseille des situations très délicates en termes de soutenabilité de l'effort sur le moyen long terme. On n'a pas cette problématique avec les régions, mais encore une fois, les régions aujourd'hui sont des acteurs plutôt faibles du point de vue financier. Donc, on est au milieu du guet en fait. On est au milieu du guet et c'est vrai qu'on est au milieu du guet, presque au taquet, au sens où les choix qui vont être faits à partir de maintenant sont des choix qui vont engager les régions pour leur avenir, surtout à une nouvelle taille. Et donc, on attend des élus de clarifier ce qui n'est pas fait véritablement dans les programmes, les grandes options budgétaires. Est-ce qu'on va vers des options qui consistent à dire on fera moins de fonctionnement, on fera plus d'investissements, donc on va au fond se comporter en communauté ou en collectivité, chef de file pour essayer de déclencher des investissements qui retomberont en pluie fine sur le territoire, lycée, développement économique, infrastructure de transport, université, etc. Est-ce qu'on va avoir des collectivités électoralistes qui vont nous faire énormément de fonctionnement ? Sachant que même le point de passage entre les deux notions est parfois ténu puisque les investissements d'aujourd'hui sont les frais de fonctionnement de demain. Mais il va falloir que les exécutifs soient extraordinairement clairs sur les marges de manœuvre, sur les projets qu'ils défendent sur les années qui viennent. À ce stade, pour avoir bien observé les programmes, un grand nombre de programmes sur les 13 nouvelles régions, il n'y a pas une clarté encore complètement limpide sur la vision et la stratégie des futurs exécutifs. Eh bien merci beaucoup, Laurent Liborne, de ce commentaire sur les nouveaux enjeux, les nouvelles divergences de cette France désormais à 13 régions. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada